Et puis on démarre avec l'actualité de l'emploi parce que le 14, le 15, le 16 de ce mois se déroulera à Paris une grande manifestation que l'on a appelée le Salon Made in France. C'est un salon au vous. Vous pourrez découvrir la richesse et la diversité des produits qui sont fabriqués chez nous en France. Et à cette occasion, vous allez voir, Sophie Pignat a choisi de vous faire découvrir une entreprise française qui est maintenant depuis 14 ans. Et là encore, on revient dans l'actualité. Pourquoi ? Parce que cette entreprise fabrique depuis toujours, enfin quoi, une dizaine d'années, des drones. Voilà, est-ce que ce sont les mêmes qui se baladent ? Je ne sais pas. C'est une technologie, vous l'avez compris, en pleine croissance. Le marché des drones est actuellement en plein essor avec une croissance annuelle estimée à 70%. D'ailleurs, en 2015, le chiffre d'affaires de cette industrie devrait atteindre 228 millions d'euros. Un drone, c'est un aéronef sans pilote embarqué qui est manipulé depuis le sol et qui embarque une charge utile. Il a été développé au début par les militaires pour des missions de surveillance ou de reconnaissance. Et il est passé aujourd'hui dans le monde de l'usage civil pour accéder à des endroits difficiles et bien entendu servir à soulever des charges utiles ou d'intelligence artificielle pour mener des travaux de télédétection, de cartographie, voire des pondages pour l'agriculture. Dans les années 2000, on s'est rendu compte qu'on ne trouvait pas de moyens économiques et accessibles pour faire de l'imagerie aérienne. On a cherché longtemps à travers la France et l'Europe, voire dans le monde, on n'en a pas trouvé. Donc on a décidé de les fabriquer nous-mêmes à un prix intéressant. J'avais certaines compétences, notamment dans l'imagerie et la photo aérienne et j'ai rencontré mes associés à l'époque qui étaient des gens passionnés d'aéronautique et d'aéromodélisme et nous avons travaillé ensemble pour établir et fabriquer notre premier drone. Au départ, nous étions trois. Aujourd'hui, nous sommes 14, ce qui est une très belle progression. Nous envisageons de recruter rapidement des ingénieurs en recherche et développement pour préparer nos produits de demain. Si dans un premier temps, les drones ont plutôt intéressé les militaires, aujourd'hui, ils ont de nombreuses applications dans le domaine civil. Nos clients sont des gens qui sont des professionnels de l'imagerie aérienne, audiovisuelle, communication. L'autre partie de nos clients sont des gens issus du monde scientifique ou des professionnels du bâtiment, de l'engineering et de la cartographie. Nous formons également au pilotage de drones car nous nous sommes rendus compte que cette nouvelle technologie demandait des compétences et nous avons ouvert une école de pilotage de drones avec un cursus qui s'étale sur 3 à 10 jours et qui permet de prendre en main de façon théorique et pratique le pilotage sur des simulateurs. Puis progressivement, ils vont travailler le pilotage en manuel sur des machines d'école jusqu'à des machines professionnelles qu'ils vont manipuler en fin de cursus. Il suffit d'exécuter ce que tu as fait toute la matinée en réel. Si vous êtes intéressé par le savoir-faire français, par les objets de la nouvelle France industrielle, eh bien rendez-vous au salon Made in France qui se tiendra à Paris les 14, 15 et 16 novembre à la porte de Versailles. Attention, vous avez un drôle au-dessus de la tête. Bon, alors pas sur les centrales nucléaires. Alors si vous y allez, il faut dire pourquoi. Bon, allez, on va...